salut aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel intitulé comment dessiner un portrait hyper réalisme au stylo selon moi pour faire un bon portrait hyper réalisme au stylo je préfère utiliser la technique de bâchure je trouve que c'est mieux pour les potes et il peut réaliser je préfère aussi pour l'emplacement tableau vous pourriez prendre un chevalet et puis mettre un triplex et puis vous allez vous allez coller votre votre papier dont vous allez utiliser il faut être patient vraiment patient pour faire un portrait hyper réalisme au stylo et Pour les détails des eaux, il faut vraiment observer mieux la photo. Et puis, vous allez reproduire selon la photo. Pour nettoyer le stylo, vous allez nettoyer avec un papier mouchoir. Pour ne pas laisser des taches noires, des boutons noirs. Ça fait trop sale. Sous-titrage ST' 501 Mais surtout pas peur de faire des détails. Sous-titrage ST' 501 Et aussi la première couche de l'ompage doit être légèrement, doit être légèrement. Vous allez vraiment remplir partout là où vous allez... Vous voyez non ? La partie là que vous voyez, vous allez remplir partout. Après avoir remplir partout, légèrement, vous allez faire des dégradations en respectant les classifications des ombres et des lumières. Sous-titrage ST' 501 Concernant les cheveux, là, je dois utiliser la technique d'écrouillage. Donc, vous allez à l'écrivain, vous allez aller à l'écrivain et à l'écrivain. Donc, vous allez à l'écrivain et à l'écrivain. Vous allez être dégradé. les gradés selon les classifications des ombres, des chevilles. Sous-titrage ST' 501 Je crois on s'arrête là et n'oubliez pas d'aimer la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo ou les prochains tutoriels. Et n'hésitez pas de m'écrire sur les commentaires ce que vous n'avez pas compris et vos questions, je suis là pour vous aider. Bon, aujourd'hui j'essaie de parler pour ce tutoriel pour faciliter quelques tâches de compréhension. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification.